hi mina c'est cute chien et bien voilà je vous retrouve pour la suite de persona 4 golden par contre je remarque qu'il y a une fille là qui a une quête j'en ai pas d'organage de vitesse non ok attendez qu'est ce qu'elle a dit je pense que ça ressemble à une sorte de roue mécanique ah oui non non c'est normal ok bon pas fait exprès pour choper celle là mais comme ça c'est fait donc aujourd'hui pourquoi est ce que je suis là parce qu'on va sortir avec naoto oui il est temps enfin de faire le lien avec naoto qui arrive assez tard dans le jeu mais voilà en même temps naoto arrive très tard dans le jeu oh you merci de m'avoir sauvé excuse moi mais je voudrais réfléchir à quelque chose naoto semble pas dans ses pensées il semblerait que vous ayez besoin d'une sorte d'opportunité pour vous rapprocher de naoto maintenant que vous y pensez vous avez la carte que l'homme en oie vous a donné qu'est ce que c'est il a dit que je comprendrais qu'est ce censé vouloir dire excuse moi mais pourrais tu m'accompagner un instant j'aimerais en savoir plus sur ce qui s'est passé lorsqu'on a donné cette carte s'il te plaît ce ne sera pas long plan doute ça méga oua je te prie de m'excuser je voulais te parler dans un endroit calme quel genre de personne t'a donné cette lettre un homme avec des lunettes noires emporté dans une ville comme celle ci ne ferait que rendre cet homme plus visible ce que l'on peut déduire de cette information c'est qu'il veut cacher son visage à tout prix cet homme doit également bientôt connaître il n'aurait pas confié la livraison à quelqu'un qu'il ne connaît pas mais c'est une petite ville il aurait pu forcément trouver mon adresse pourquoi prendre le risque de te donner la lettre c'est intriguant est-il impliqué dans l'affaire des meurtres ou bien dans une autre affaire s'il en a après moi c'est pour être n'importe qui 1 je vais garder la carte cet homme est probablement encore à inaba je ne peux te mêler davantage à cela alors ça par contre va clairement pas lui répondre ça serait carrément méchant oh et bien c'est bon de savoir que tu t'inquiète à mon sujet mais je suis désolé il semblerait que je sois quelque peu hermétique aux sentiments des autres jusqu'à me la confier récemment je vais examiner cette carte de faire part de mes découvertes alors ne t'inquiète pas pour moi tu es notre oula aïe 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 il m'a fait mal celui là excusez moi tu es notre chef je sais que tu as de nombreuses responsabilités sur les épaules donc là tout semble s'inquiéter pour vous vous avez une impression totalement différente de naoto par rapport à celle de vos premières rencontres vous ressentez qu'un lien est tenu devant vous et naoto et donc naoto voilà son lien social qui est donc la roue de la fortune alors la roue de l'arcane de la fortune est un arcane assez particulier puisque techniquement il se base beaucoup sur la chance et des trucs comme ça mais également sera un destin un peu aléatoire en fait ce qui ne correspond pas trop à naoto pour ma part mais bon maintenant comme une fois je suis pas je suis pas toujours une experte non plus pour les cas donc je peux très bien mal interpréter ce que ça veut dire puisque sommes ici que dirais tu de discuter un peu ah oui il ya quelque chose que je voulais te demander vous discuter de certains détails de la faire et rentrer chez chez vous ou là j'ai du mal du mal à lire en ce moment moi bienvenue à la maison alors justement on nous dit qu'on peut travailler en tant que professeur donc c'est ce qu'on va faire mais d'abord on va aller au temple récupérer les insectes en espérant choper un truc pour le poisson et c'est possible en revanche même deux ans puisque ce serait quand même cool d'en avoir plusieurs j'ai vu toujours si elle est là ou pas mais techniquement non oh mais allez un ah bah j'en ai pas eu donc c'est pas la peine d'aller voir c'est pas la peine d'aller au chirocoup tac et donc on va aller voir chou pour le donner court alors techniquement chou je suis en retard et je verrai bien si si on passe juste du temps avec lui je crois qu'on passe juste du temps avec lui parce que je suis en retard avec lui on va voir ah oh je vois le mota a été omis donc ce ce que ça veut vraiment dire vous pensez lui expliquer la phrase d'une manière facile à comprendre techniquement je suis doit être je devais être à rang inférieur en fait donc attendez le temps que je retrouve où était le ok pour te le dire je suis pas très douée avec la langue anglaise je peux mémoriser le contenu des livres et avoir de bonnes notes mais je ne comprends pas vraiment ce que ça veut dire le professeur ne comprend pas la différence entre lire le manu le manuel scolaire et parler aux gens tu m'étonnes c'est généralement d'être un super travail même les idiots peuvent peuvent être arrogants quand ils en savent plus que les autres je ne comprends ils ne comprennent pas du tout ce que ça signifie d'apprendre c'est comme ça la valeur d'un étudiant est égale à ses résultats aux examens au moins ça c'est facile à comprendre à propos du nouveau dont je t'ai parlé avant ses notes sont plutôt bonnes mais il ne peut pas me battre alors le reste de ma classe professeur font cette tête qui dit le nouveau ne vaut rien en fait le prenant de haut mais s'il a des bonnes notes et pourtant il continue à se la jouer alors que tout le monde alors que tout le monde le déteste alors tout le monde le déteste depuis plus personne ne lui parle c'est tellement stupide pourquoi est ce que je dois aller à l'école alors que c'est si clairement stupide cet endroit vous avez grondé chou recourgé augmenté oh je vois tout le monde va à l'école contre son gré chou réfléchit profondément le laisser à ce gamin a l'air sympa du moins c'est ce dont j'ai l'impression quand je te vois oh mais d'ici à ce que j'ai son première année t'auras déjà tenu ton diplôme alors ça sert à quoi ça sert à rien il semble que chou s'ouvre doucement à vous voilà c'est bien ça on est un rang en dessous oh le temps est écoulé c'est prudent rentrons chez toi il y a 10 000 yens par cours n'empêche c'est pas mal on est dimanche donc comme d'habitude quelqu'un va nous appeler mais on va passer je passe c'est voilà hop on va regarder la tv alors tac alors qu'est ce qu'ils proposent assassin pur bah on va prendre le assassin pur et on va aller voir on va aller voir kanji donc kanji il est il est devant son magasin devant le magasin de textiles tac ouais les graines basta non c'est pas grave alors juste une chose j'ai retourné cette partie-ci parce qu'en fait j'avais fait une boulette précédemment au rang précédent en fait j'avais fait une boulette ce qui fait que techniquement dans la partie normale le lien n'est pas monté mais j'ai fait du montage pour que le lien augmente donc après cette partie-ci ce sera la partie normale donc vous risquez peut-être de m'entendre me plaindre du fait que j'ai un lien un rang de retard avec quelqu'un avec kanji techniquement mais non finalement je ne l'ai pas puisque comme je vous le montre là j'ai retourné cette partie pour avoir le compte normal donc voilà donc si vous m'entendez râler sur le fait que j'ai un rentable avec kanji c'était ma première tentative où j'ai fait une boulette voilà on y va j'ai dit que le bol de steak est vraiment bon ici et puis de façon c'est une experte ah ah non qu'est ce qui se passe encore kenji n'a rien fait mec kenji a l'air heureux ah c'est toi le gars avec qui traîne ta soumise en ce moment je vois là vous êtes de mèche mais de mèche pourquoi qu'est ce qu'on a fait vous nous accuser de quoi exactement et que ça peut vous faire qu'on traîne ensemble ça vous fait quoi tu sais qu'un groupe d'adolescent harceleur court les rues par ici n'est ce pas une chose anonyme nous dis que tu menaçais un enfant à la colline et au plan d'eau quoi on lui offre des peluches menacer un enfant à lui alors tu avoues c'est même une once de remords en plus mais j'avoue rien du tout mais je mais j'avoue rien du tout ça malentendu ah oui alors dis moi que faisait-il c'est kenji hésite à le dire vous deux vous allez devoir venir au post avec nous attendez une seconde il n'a rien à voir que ça ah le petit gamin comme si qu'est ce que tu fais tu peux ces garçons gamins tu peux me dire comment tu les connais je pense pas qu'ils me disent la vérité mais qu'est ce que tu qu'est ce que tu vas dire aux gosses bordel et tu te prends pour un flic est ce que ça te demander tu as demandé quelque chose par exemple est-ce qu'il t'a dit qu'il a perdu son argent t'as pu ton argent monsieur tu peux prendre le mien comme je le pensais mais c'est malentendu mais c'est une blague mais c'est oh mais je suis venu aujourd'hui pour te donner les biscuits que maman préparait pour te remercier j'ai laissé au textil tatsumi mais tu es là remercier le remercier le remercier de pourquoi il m'a confiété plein de poupées de chiffon genre un lapin et un chat il est trop doué des poupées et selon le tatsumi les aurait fait tu racontes de la tu vas pas tu vas pas me faire croire ça et pourtant c'est la vérité croyez le mec je crois maintenant ce que je dois faire quand j'ai hôte de ta conviction écoutez moi bien les couillons je peux vous mentir j'ai fait quelques poupées pour le gosse avec celle que avec celle de ses potes et de sa mère ça en fait huit en tout et laissez moi vous dire elles sont hyper mignonnes le genre de le genre à te faire gerber des arcs en ciel c'est fatal des premiers regards et alors vous voulez que je vous apprenne à les faire un quoi tu vas me dire c'est pas mon genre un vas-y rigole putain comme si j'avais besoin de quelque chose à foutre j'ai l'habitude de me pointe du doigt plus important c'est ce que je sais le besoin c'est que je peux faire mentir ce gamin et au et toi tu as un bouton qui tombe je fais le recours tu m'entends officier qu'est ce que vous voulez à mon kengi madame nous avons noté plusieurs cas de harcèlement dans le quartier alors qu'elle n'a rien à voir avec tout ça maman il ne ferait jamais un truc pareil il a peur que stupide et impulsif vous êtes un bon garçon très gentil je vais vous dire l'autre jour il m'a montré des magnifiques poupées et il m'a dit que je pouvais les mettre en vente vieille pique tu lui as dit quoi mais m'excusez si vous voulez bien nous excuser c'est ça allez cassez vous c'est ça allez vous faire foutre à ces flics je vous jure maman tu me croirais plus que la police tu ne ferais jamais une chose pareille une mère c'est ce genre de choses j'ai repéré le dîner maintenant n'a pas tant plus frais avant de rentrer je tu pleures non je pleure pas c'est juste ah oui j'ai râpé froid tu vas râper ainsi un salaire que kenji est un peu grandi oh kenji il est trop chou ça me réfléchit qu'on rate ça que la dernière fois voilà donc je rappelle que si vous m'entendez râler après cette scène ci parce que j'ai un lien de retard avec quelqu'un c'est à cause du fait que tout simplement j'avais bah j'avais raté mon coup la première fois dégâts élevés ça on garde des gars moyens ça on garde des gars graves ça on garde clairement la génération 3 pourrait être utile en fait mais on va prendre sa façon on aura très bien qu'on aura bien quelqu'un pour augmenter la force physique peut-être plus en même temps il ya 60 oeuvres en force physique c'est juste le personnage badass pour le coup mec je crois que j'ai mal à la gorge à cause de mon rhume on n'arrête pas de couler il est trop chou normalement je devais passer rang 8 avec lui qu'est ce que j'ai encore fait pour oh putain ça m'énerve quand j'ai des rangs de retard comme ça désolé excusez moi comme si j'avais pas assez de comme si j'avais pas assez de liens de retard comme ça c'est mon troisième qui est en retard quoi merde chier surtout que là c'est un perso principal quoi merde c'est encore plus c'est encore plus énervant ça je me disais bizarre la musique s'arrête pas mais oh putain j'y arrive plus avec le avec le filet non plus quoi ok j'ai un scarabée ganshee donc on peut aller nourrir le poisson non avec tout ça ça continue je vais pas réussir à avoir mon ma game parfaite à la fin quoi normalement si ça devrait être possible mais ça va ça va devenir compliqué au bout d'un moment bon on rentre à la maison et on va bouquiner alors on va bouquiner un livre logique ça c'est la logique même du truc et c'est c'est bataille de bouffe ouais cherchez pas la bataille de bouffe il est dit que l'essence de la cuisine chinoise est de manger tout ce qui est servi vous sentez que si vous mettez ces conseils en pratique cela endurcira votre corps et votre esprit à mon avis ça c'est pour pouvoir terminer la la bouffe de aïe enfin enfin bouffer le truc complet bonjour you rizia m'a dit que visiblement presque tout le monde avait eu son permis scooter au cours de l'été ça t'intéressera sûrement de savoir que j'ai décroché le mien à peu près à la même période c'est des accès coïncidence n'est ce pas pourquoi tu l'as passé un détective a souvent besoin de se rendre rapidement dans plusieurs endroits je me suis dit que ce serait un moyen de transport utile je suis une très bonne cycliste si jamais j'avais j'ai l'occasion de se présente je serais ravie de te montrer comment je me débrouille à vélo en scooter tu veux dire pourquoi on est passé du scooter à vélo peu importe ah les examens on va passer ça c'est les examens je vais le passer ces examens de façon j'ai je vais avoir la meilleure note voilà j'ai la meilleure note voilà mes amis m'apprécie j'ai de plus en plus de succès et on retourne en classe alors on peut avoir encore un nouveau costume il faut parler à miss kamiwagi qui normalement n'est pas loin de naoto c'est parfait parce que justement on va faire ma auto juste après alors elle est là un uniforme de geeku à alors c'est quoi l'uniforme de geeku les formes de geeku c'est l'uniforme de personne à trois en voilà geeku high school l'uniforme de personne à trois voilà plan d'eau de samegawa il semble que naoto est à vous faire part de quelque chose concernant la carte que vous l'avez donné comme tu peux le voir il n'y a rien d'écrit dessus c'est juste une carte vierge mais elle semble un peu rigide compte tenu de sa finesse sans indication sur son contenu cependant je n'ai aucune idée de ce qui a pu me leur ce qui peut me l'envoyer j'en déduis que c'est une farce c'est pas drôle il est bien normal que l'on puisse attendre à autre chose naoto a sourit comme une enfant le plan d'eau d'eau sonne excuse moi oui c'est moi ah monsieur yacouchi monsieur yacouchi j qu'il est le problème un voleur dans le domaine de shirogane oui oui je vois je ne conserve rien dans cette pièce qui me manquerait particulièrement vous êtes-il signalé si c'est dans la police je présume dans ce cas je vais vous occuper de la suite tant que grand père est en sécurité ça n'a pas d'importance je ne peux pas me détacher de l'enquête en cours naoto raccroche rapidement je ne peux pas être sceptique naoto a l'air un peu mal à l'aise ça venait de yacouchi j le secrétaire de mon grand père il semble que quelqu'un se soit introduit par effraction dans le domaine des shirogane ma chambre est ciblée était ciblée et il voulait savoir si je pensais à un objet particulier que le voleur aurait pu rechercher plusieurs objets me concernant ont également été volés dans les affaires de grand père je n'en essaie pas plus à ce propos mais mes affaires personnelles n'ont pas de valeur particulière alors oui c'est précisément sur quoi je pense naoto acquiesce cependant tu n'as pas tant faire pour moi nous avons tous les deux des problèmes bien plus urgents à traiter je ne suis pas sûre de savoir comment réagir face à ton inquiétude me concernant naoto semble particulièrement nerveuse vous sentez que vous comprenez un peu mieux naoto ok tout va bien ok ça peut être pratique ça alors on va encore une fois faire les insectes en espérant ce coup-ci réussir à choper un peu plus de truc ce j'arrive plus les insectes pourtant je réagis très vite vous en êtes témoins mais faut vraiment presque anticiper le ap up 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 ah est ce que tu vas partager ton poisson avec moi cependant je n'ai que ça à te donner à Prends-le, je t'en prie. Ah ! Une pierre yazou. Donc maintenant, on peut choisir la pierre qu'on veut. Ah, ça, c'est cool, ça. Attendez, puisqu'elle est encore là, on peut pas en avoir une autre ? Ouais. Bah, écoutez. Je suppose que selon le poisson, elle veut des trucs différents. Écoutez, je vais récupérer tout ce qui est récupérable, comme ça, au moins, ça fait des pierres qu'on a gagnées. Et c'est là que ce sera utile d'aller à la pêche, en fait, justement, pour récupérer un maximum de pierres. Donc chaque poisson nous permettra d'avoir une pierre différente. Et là, ça va être pratique. Donc je récupère tout. J'hésite pas, je m'en fous. Et c'est là aussi où il faudra récupérer des gardiens encore, parce qu'à mon avis, celui-là... Ouais, Gatins de l'Océan. Je prends ! Voilà. Et donc là, il n'y a plus rien. Vous savez quoi ? Puisqu'on est là, avec toutes les pierres que j'ai récupérées, je vais aller voir s'il n'y a pas des armes que je peux récupérer. Parce que là, franchement, avec toutes les pierres qu'on a... On va commencer par les plus... Ah oui, non, non, mais j'ai pas été chercher les poissons. J'ai pas été chercher les poissons ! Tant pis ! Euh... On va commencer par les plus... Les plus intéressantes. Voilà, celle-ci, on s'en fout. Donc celle-ci. De celle-ci, on peut toujours pas les récupérer pour l'instant. Donc voilà. Donc, comme on a vu, on va rien récupérer pour l'instant. Masouda. Qu'est-ce qu'il y a d'autre truc qui veut des pierres, Masouda ? Apparemment, il n'y a rien d'autre. Bon, ok, celle-là, on peut la récupérer parce qu'il n'y a que cette arme-là qui veut des pierres, Masouda. Et ça fera une arme pour... Pour Naoto. Donc ça peut être pratique. Euh... Ça, on attend parce que je voulais récupérer une arme pour Kanji avec la pierre Yasu. Ouais. Ah non, même pas, c'était celle-là. C'était cette pierre-là que je voulais. C'était quelle pierre que je voulais pour... Ah, c'était ça. C'était une pierre... Une pierre Gyosen, c'est ça. Ok, peu importe. Il faudra surveiller le téléachat pour... pour voir si on pourra avoir d'autres packs de poissons. Ça pourrait être bien utile. Et quand on aura du temps libre, si on ne peut pas faire de... de liens sociaux ou quoi, on ira chercher des poissons. Je t'ai eu. Et j'avais le scarabé Genshi en plus. On ne peut pas y retourner. Bah non, j'y étais une fois, donc... On va essayer, mais... Elle m'a déjà donné des miettes de pain, donc... Parce que je ne l'ai pas nourri, ton poisson, au final. Ah, c'est bon. Et il nous donne... Et il nous donne... Une pierre Yogu. Ok, on se casse. Alors maintenant, on va retourner au magasin... Euh, au magasin... À la maison. Et on va terminer notre bouquin qu'on a commencé. Donc j'ai eu et les miettes de pain et... Et la pierre Yogu. Euh... Voilà. Puisque vous avez terminé le lecteur intrépid, blablabla, Vous sentez que vous pourrez vous endurcir davantage en mangeant de la nocturne chinoise. D'accord. Si tu le dis. Donc à mon avis, c'est utile pour chez Aya, mais bon... Il ne faut pas trop en quoi. Ah ! Naoto ! Bonjour, Yogu. C'est plus une... C'est plus, je n'aime pas ça. Personne n'a encore disparu, mais cela me met quand même mal à l'aise. Je vous ai débarqué comme ça. Yosuke est venu précipitamment sous votre parapluie. Pourquoi sous le mien en particulier ? Arrête de me draguer ! Fais la passe pour moi aussi. C'est déjà plein ici, crétin. Demande à Naoto de faire de la passe sous le sien. Non. Je t'en prie, Kenji. Sinon, tu as rappelé un rhume à ce rythme-là. Quoi ? Elle est moins sur le même parapluie. Oh, et puis merde. Si je le faisais, ça voulait dire que... On serait parti comme un couple. Et pourquoi, sans problème ? T'as quel âge, mec ? Oh, la ferme ! Allez, on change nos places. Tu te rends compte à quel point ça a l'air débile, non ? En fait, Yosuke, c'est plutôt... Mais non, moi, je reste avec mon bro. Fais pas chier ! C'est mon bro, merde ! Bon, moi, ça me va. Naoto, ça te dérange si je marche avec toi ? Eh ! Qu'est-ce que tu es un truc de débile ? Arrête de me provoquer ! Ah, mais tu veux bien décider ! Ça me dérange pas de faire de la place pour qui que ce soit. Tenez, 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 les mecs. Prenez mon parapluie et moi, je vais avec Naoto. Un troisième choix, hein. Ce n'est pas sur à quoi je m'attendais, mais je n'ai aucune objection. Ah, putain ! Je n'ai pas besoin de parapluie pour une petite pluie comme nos billettes de merde comme ça ! Je vais tous vous montrer comment on fait ! Mais qui est con ? Kenji ! Bon sang, ce crétain va se rendre malade. On va être en retard si on continue avec ces conneries. Dépêchons-nous. Bon, finalement, j'ai toujours mon bro avec moi sous mon parapluie. Ah, mais Yosuke, arrête de me draguer. Ça ne marche pas entre nous. Le jeu ne le veut pas. Fais chier. Alors ça, on passe. Mais on sortira avec toi, Naoto. C'est toi que je viens voir après, promis. Toi, plus tard. Avec elle aussi, on a du retard d'ailleurs. Merde, putain. Alors, on va rechausser et on va aller voir Naoto tout de suite. Ok. Je te raccompagne quand même ! Malgré cette présentation, Naoto semble un peu soulagée. En fait, elle explique qu'elle se sent suivie un truc comme ça. Donc, c'est pour ça. C'était... C'était dans mon casier à chaussures. Naoto tient une lettre fermée. Une provocation de lettre, une lettre d'amour. Encore, c'est une sorte de carte ? C'est également ce que j'ai pensé au début. Mais il semblerait que ce ne soit pas le cas. Cette fois, le nom de l'expéditeur est clairement indiqué. Naoto regarde la l'air attentivement. En jugée par le nom et l'écriture, l'expéditeur est une femme. Elle a gentiment signalé sa promotion et sa classe. Si on tient également compte du sceau en forme de cœur, il est difficile d'imaginer que ce soit lié d'une quelconque manière à mon affaire. En d'autres termes, je n'ai pas besoin de la lire. Une lettre d'amour. Bah oui, je croyais que tout le monde savait que c'était une fille maintenant. Je t'occupe de m'excuser. Je t'ai fait part de ton temps avec cette utilité. Comme cette trompeur vient d'être scellée à un endroit pareil. Qu'est-ce que tu vas en faire ? Je ne peux pas me débarrasser dans les locaux de l'école, bien sûr. Je vais la ramener à la maison et la passer à la déchiqueteuse. Les paroles de Naoto sont franches. Peu importe que les fléteurs soient un homme ou une femme, je n'ai aucune intention de répondre. Je n'ai pas de temps à perdre en amourette insensée. Je résume qu'il en est de même pour toi. Pardon. Vouloir dire m'aimer sans même me connaître c'est ridicule. Allons-y. Pourrions-nous nous arrêter quelque part en chemin ? J'ai encore 4 questions concernant les meurtres. Naoto prend l'affaire avec Sérieux. Vous en avez en relation avec Naoto s'est renforcé. Ok. En fait, je viens de me rendre compte que j'ai fait une connerie. Je n'ai pas donné les bonnes réponses. Merde ! Je referai le lien de Naoto, ce n'est pas grave. Je n'ai pas donné les bonnes réponses. Il fallait répondre une... il fallait répondre à la première réponse à la première question en fait. Le premier choix. En fait, je n'étais pas sur la bonne ligne. Ce n'est pas grave. Je le referai en off pour être sûre de ne pas avoir de rendre retard avec elle aussi. Sinon, si je commence à en avoir de trop des liens de retard, ça ne va pas le faire du tout. Donc, je referai ça en off. Alors, vu qu'il fait encore beau, on va aller faire les insectes et le poisson. Et puis, on ira voir la tour, donc le petit chou avec qui on a du retard, justement. Je n'en peux plus. Maintenant, elle va être là souvent, la femme, en blanc. Mais comme je n'ai plus de poisson, ça ne va plus être utile pour l'instant. Je t'ai eu. Heureusement qu'il ne grossit plus le poisson d'ailleurs parce que s'il devait encore grossir, le pauvre, il serait collé aux parois de l'aquarium en mode cube. J'ai bien que l'aime donc, pour son moment, à ta place, je lui rendrai sa liberté parce que là, dans ce petit aquarium, alors qu'il est gigantesque, alors par contre, j'ai un rang de retard comme je l'ai déjà dit. Il est là. C'est après auxiliaire avoir, donc je devrais utiliser le participe passé, c'est ça ? Vous commencez à lui expliquer la phrase de manière facile à comprendre. L'anglais est aussi une question de mémoire. Les maths consistent simplement à retenir les bonnes formules, les appliquer. La chimie, c'est se souvenir des équations chimiques. Les égrammes sont juste là pour voir si tu peux t'en souvenir et pour te pénaliser si tu oublies. Est-ce qu'il y a du bisuitage dans ton école ? Non, il n'y en a pas. Je me souviens que c'est ce que j'attendais de la part de l'ICR, vous êtes plus mature. Pardon. Chou à qui est-ce ? Ce n'est pas comme s'il le frappait ou lui cachait ses affaires ou quoi que ce soit. Il ne le veut pas son argent. C'est juste qu'il n'a pas sa place là-bas. C'est peut-être pas la même chose que du bisuitage. Sensei, merci. Chou a l'air plus heureux. Je ne parle pas de toi. Je parle du nouveau, celui dont j'ai déjà parlé, pas moi. T'es sûre de ça ? On dirait que je t'ai parlé de choses qui n'ont pas vraiment de rapport avec mes études. Vous avez dit à Chou que ces conversations sur l'école ne vous dérangeaient pas. Ah ! Merci. Chou a l'air quelque peu joyeux. Tu reviendras, pas vrai ? Il semble que Chou commence à s'ouvrir à vous. Ah ! Sur ce, à la prochaine. Il est mignon lui aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe encore ? Bonjour, You. Le vestibule culturel approche. Préparons-nous du mieux qu'on peut. Impatiente. On n'a pas arrêté d'enchaîner les mauvaises nouvelles cette année, non ? C'est durant des temps comme ça qu'il faut qu'on se rattrape. Oh, je ne suis pas intéressée par ce projet de rendez-vous à l'aveugle, compris ? Vraiment pas, ok ? Aujourd'hui, je vous parlerai de l'histoire de la nourriture. Ça changera un peu de d'habitude. Parmi l'histoire de la cuisine, l'une des plus intéressantes est l'histoire de la cuisine française. De nos jours, la cuisine française est représentative de la cuisine européenne, mais elle dérive sur la cuisine italienne. Une noble italienne s'est mariée avec le roi de France au XVIe siècle et c'est à ce moment-là que le croisement a eu lieu. Amenant par exemple la fourchette, je ne peux pas imaginer manger sans fourchette aujourd'hui. Il est dit qu'avant que la fourchette ne soit importée, tout le monde en France mangeait avec leurs mains ou juste un couteau. La cuisine française moderne et son étiquette stricte prennent leur source dans la cuisine italienne. Ce qui est débile parce que techniquement au Japon, ils mangent plutôt avec des baguettes qu'avec des fourchettes, mais bon. Qu'en pensez-vous ? N'est-ce pas intéressant de parcourir l'histoire du monde à travers le prisme de la nourriture ? Ok. Ah, il y a une nouvelle scène ici. Ah non, 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 on est encore sur la scène d'hier en fait. Alors ça, on va dire tout le monde non. Ok, ça fait 3. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais encore faire un truc aujourd'hui et on s'arrêtera ce soir parce qu'après, ça va être de la storyline et comme ça, au moins, on aura un peu plus de temps. Donc, on va aller au rez-de-chaussée, on va sortir encore avec Naoto. Oui, ça va beaucoup être une semaine de Naoto aujourd'hui. Mais c'est une blague ? Comment ça se fait ? Ah ben non, mais oui, c'est normal. Mais c'est normal que mon lien ne monte pas puisque j'ai fait une boulette. Non, je m'arrête là alors. Je m'arrête là, tant pis. Voilà. Parce que c'est vrai que j'ai fait une boulette au rang précédent. C'est pour ça que mon rang ici n'augmente pas. j'ai fait une boulette. Bon, je m'arrête là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez aimé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne, partagez-la, faites-la connaître. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Twitch où je fais d'autres vidéos. Et moi, je vous dis Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada